Le Chinese Business Club, ça permet d'avoir un network avec la Chine, de rassembler toutes ces personnes qui travaillent dans le business, de mettre des femmes, beaucoup de femmes, et de mettre tout le monde en commun, je trouve ça très bien. Je suis à la Chine, à la Chine, à la Chine, à la Chine, à la Chine. La Chine, c'est la Chine. Nous aimons aussi utiliser cette chaîne, pour que nous puissons beaucoup de communication avec les Français. Je pense que la Chine est une expérience de l'hôpital, et la Chine est très bonne. Et pour participer à ce travail, c'est des gens qui sont des citoyens, des citoyens. et des citoyens. Dans ce travail, je peux rencontrer beaucoup d'hôpital, et aussi avec des collaborateurs de l'hôpital. Nous sommes heureux d'être partenaires du Chinese Business Club pour cette belle journée dédiée aux femmes, aux femmes du monde entier, en particulier les femmes chinoises. Nous avons créé, il y a huit ans, la première chaîne de télévision sur l'art de vivre à la française, entièrement produite en langue chinoise, et dédiée aux femmes chinoises, puisque notre chaîne de télévision s'appelle Paris Madame. Donc c'est un trait d'union pour cette belle journée avec le Chinese Business Club. Je suis ravi d'être parmi vous pour célébrer, avec le Chinese Business Club, cette journée internationale du droit des femmes, femmes qui, pour Sotis, sont une source d'inspiration au quotidien. J'aime beaucoup le Chinese Business Club, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, et j'aime beaucoup les liens qui se tissent entre la France et la Chine, les liens culturels, les liens économiques, et aussi les liens humains. Donc j'ai passé un merveilleux déjeuner. Sous-titrage ST' 501